Comment sortir de ta condition de nice guy ? Cher ami, si aujourd'hui tu as l'impression de donner tout ce que tu as, de donner de ta personne, de faire preuve d'abnégation, de déployer énormément d'efforts dans ta communication avec les autres, dans tes relations avec tes semblables, que ce soit tes amis, que ce soit les femmes que tu courtises ou que tu côtoies, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut faire, tu as l'impression d'être cette personne aimable qui essaie d'être tout le temps là pour les autres, qui essaie d'être tout le temps disponible. Et malheureusement les autres ne respectent pas cet investissement que tu mets spécialement pour eux, pour leur faire plaisir. Et bien cher ami, si tu ressens cela dans ta vie, c'est que tu souffres sûrement du syndrome du nice guy, du syndrome du people pleaser, du gars qui essaie de faire plaisir à tout le monde, quitte à mettre de côté sa propre personne. Et ça cher ami, ça peut être admirable en un sens, mais malheureusement le monde ne récompense pas ça. Les femmes ne récompensent pas ce genre de comportement. Si tu donnes tout aux autres en te mettant de côté, au contraire les autres, te manqueront de respect les autres, te dévaloriseront les autres, dévaliseront ton temps, ton énergie, l'attention que tu leur donnes. C'est malheureux, c'est cruel, mais c'est ainsi. Et dis-toi aussi que si tu fais ça, ce n'est pas simplement d'un altruiste comme comportement. C'est une attitude aussi qui vise à gagner la sympathie de l'autre, à gagner. Tu espères, tu as l'espoir de séduire par exemple des femmes ou de te faire des amis en étant cette personne qui donne de sa personne. Or encore une fois, ça vient d'un manque de confiance en soi, ça vient d'une mauvaise compréhension des relations humaines. Alors chers amis, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que j'ai déjà fait énormément de vidéos qui expliquent ce syndrome du nice guy. Aujourd'hui, j'aimerais te partager des conseils concrets pour sortir de ta condition de nice guy. Pour t'en émanciper quelque part. Et donc je vais te partager 5 conseils concrets, 5 conseils que si tu appliques dès demain, tu vas voir une différence dans ton mode de communication avec les autres. Et tu vas tendre vers une communication honnête, une communication digne de l'homme alpha que tu aspires à devenir. Donc trêve de bavardage et passons directement au premier conseil que j'aimerais te partager. Premièrement, avoir des objectifs et mettre la priorité sur soi et sur son développement personnel. Malheureusement, cher ami, lorsqu'on n'a pas d'objectif, lorsqu'on n'a pas de cap, lorsqu'on n'a pas une mission, on a du mal à valoriser notre temps. On l'éparpille par-ci par-là, on vit au jour le jour et on essaie tout simplement de courir derrière nos petits plaisirs quotidiens pour nous rassurer, pour avoir une dose de dopamine régulière et pour tout simplement vivre au jour le jour et courir derrière un bonheur instantané. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu n'as pas d'objectif, tu ne valorises pas véritablement ton temps. Donc ton temps n'a pas de valeur, tu ne vois pas la valeur que peut avoir ton temps. Or, comme je te le répète souvent, ton temps est ta ressource la plus précieuse. Ton temps travaille pour toi et pour tes habitudes. Toutes ces habitudes, toutes ces actions quotidiennes que tu effectues pour devenir un meilleur toi-même, le temps va les décupler, va faire travailler ces choses pour un meilleur toi dans le futur. Et donc, cher ami, malheureusement, lorsque tu n'as pas, encore une fois, on en revient à notre sujet, lorsque tu ne conçois pas, tu n'as pas conscience de la valeur de ton temps, eh bien, tu as tendance à le donner à n'importe qui. Tu as tendance à le partager avec n'importe qui. Tu as tendance à le donner à des personnes qui ne le méritent pas. Tu as tendance à le perdre avec des femmes qui ne sont pas, par exemple, intéressées par toi. Mais vu que tu n'as de toute façon rien à foutre de ta vie, tu n'as rien à foutre de ton temps, eh bien, tu le donnes à ces femmes. Tu te dis, je joue le tout pour le tout. Tu cours bêtement derrière des femmes qui ne te donnent aucune, qui ne te valorisent pas. Et tu te mets à mettre des femmes sur un piédestal. Tu te mets à accorder de la valeur à des gens qui ne le méritent pas, à des amis qui ne le méritent pas, à des potes qui ne le méritent pas. Et tu donnes tout, tout facilement. Parce que de toute façon, tu n'as pas conscience de la valeur de ton temps. Or, lorsque tu as un but, lorsque tu as un projet, lorsque tu as des objectifs clairs, eh bien, tout d'un coup, ton temps a de la valeur. Tu as conscience immédiatement de la valeur de ton temps. Parce que dès lors, ton temps travaille pour toi. Ton temps, il est utilisé pour atteindre tes objectifs. Ton temps, il est utilisé pour les actions quotidiennes qui travaillent à atteindre et à réaliser tes objectifs. Et quand tu te lèves le matin, tu as conscience du temps que tu as. Tu dois le mettre à travailler pour toi. Tu dois, c'est ton esclave quelque part. Et donc, tu ne peux pas l'éparpiller comme ça. Tu ne peux pas le donner à des gens qui ne le méritent pas. Tu sais où tu vas, tu as un cap, tu as une direction et tu mets ton temps à profit. Tu ne l'éparpilles pas futilement, tu ne le donnes pas à des gens qui ne le méritent pas. Et ça, c'est très important. Et les femmes respectent les hommes qui donnent de la valeur à leur temps, qui ne l'éparpillent pas, qui ne les mettent pas sur un piédestal. Et c'est le meilleur moyen pour trouver un juste équilibre entre besoin et désir. C'est ce que je te rappelle souvent. Les femmes, il faut les désirer. Mais il ne faut pas avoir besoin d'une femme. Il faut désirer une femme. Une femme a envie d'être désirée. Une femme ne veut pas être le centre de ta vie. Une femme veut être désirée parce que c'est un désir chez les femmes. Les hommes veulent être respectés tandis que les femmes veulent être désirées. Une femme, si tu ne lui montres pas tes intentions, si elle ne se sent pas désirée, elle dira ce gars n'est pas intéressé et elle passera à un autre. Mais en même temps, le problème, c'est que les gars vont dans l'extrême. C'est au lieu de simplement désirer une femme, ils se mettent à avoir besoin d'elle. Et c'est ça le paradoxe et tout le problème. Il faut désirer, je te veux mais je n'ai pas besoin de toi. Et quand tu as conscience de ton temps, c'est ça le lien qu'il faut mettre. Quand tu as conscience de ton temps, quand tu as des objectifs clairs, quand tu as une mission, quand tu as des ambitions, quand tu travailles pour tes projets, eh bien tu ne vas jamais mettre une femme sur un pédestal et une femme ne sera jamais un besoin pour toi. Parce que ton besoin, c'est tes projets, c'est là où tu avances, etc. Ça sera un désir. Tu lui montreras ton désir et ensuite, tu verras si elle est intéressée ou pas intéressée. Si elle n'est pas intéressée, tu passes à une autre parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de temps à perdre avec des femmes désintéressées ou des femmes qui ne te valorisent pas, tu as juste valeur. Tu n'as pas le temps. Ton temps, il est mis à profit, ton temps, il travaille pour toi. Et c'est ainsi, si ton temps ne travaille pas pour toi, il travaillera pour un autre, tout simplement. Donc le meilleur moyen, encore une fois, de ne pas délapider ton temps, de ne pas le donner à des gens qu'ils ne méritent pas, de ne pas l'éparpiller futilement, c'est d'avoir une mission. Et ainsi, tu ne seras plus ce nice guy qui n'a rien à foutre et qui est tout le temps disponible pour les autres, tout le temps disponible pour ses semblables. Tu es disponible dans la mesure où tu as du temps libre. Tu es disponible rarement et ce rarement, vu qu'il est rare, tu le donnes aux bonnes personnes, aux femmes qui le méritent, aux amis qui le méritent, aux collègues qui le méritent. Et c'est ainsi que ton temps a de la valeur, tu te fais respecter et tu n'es plus ce nice guy qu'on utilise pour tuer son temps, qu'on utilise pour des raisons diverses et variées parce que de toute façon, il n'a rien à foutre, il est tout le temps disponible, tout le temps là à faire plaisir aux autres et c'est la serpillière de tout le monde. Tu n'es plus cette personne-là. Passons donc sans plus attendre au deuxième conseil pour tuer le nice guy en toi. C'est de tout simplement être direct et honnête avec les gens. Ne sois pas cachotier lorsqu'il s'agit d'exprimer tes intentions. Tes intentions doivent être claires, que ce soit en séduction et que ce soit aussi dans tes rapports sociaux en général. Par exemple, lorsque, pour ne pas tomber dans la friend zone, c'est une règle simple, c'est la base même, c'est que tes intentions doivent être claires. Et encore une fois, je reviens dessus, cher ami. Intentions claires ne veulent pas dire forcément les exprimer verbalement. Je m'explique. Lorsque je dis intentions claires, certains d'entre vous vont venir me demander « Mais Kamal, lorsque je vais aborder une femme ou lorsque je parle avec une fille qui est avec moi ou je ne sais pas, à l'université ou au travail, est-ce que je dois lui dire directement que je l'aime ? Est-ce que je dois lui dire qu'elle me plaît ? » Tu n'as pas besoin de faire ça. Le simple fait d'aller l'aborder par exemple, d'aller aborder une inconnue, montre tes intentions. Un homme n'aborde pas une femme juste pour le plaisir de discuter et d'avoir une conversation. Un homme a des intentions et tu dois être clair et aligné avec ta masculinité. C'est normal, tu n'as pas à en avoir honte. Lorsque tu vas parler à une inconnue, tu montres clairement tes intentions simplement par le fait de l'aborder, d'avoir le sourire, d'être confiant, de dominer la conversation. Le simple fait de montrer ces qualités-là montre tes intentions. Ensuite, en prenant son numéro, ensuite en l'invitant à un premier rendez-vous. Toutes ces actions montrent tes intentions clairement. Tu es un homme qui désire cette femme et tu n'as pas à en avoir honte. En avoir honte, c'est avoir honte de ta masculinité. En tant qu'homme, on est attiré par les femmes. Et c'est complètement normal. Tu n'as pas à jouer un jeu, à essayer de travestir tes intentions pour faire en sorte que tu n'es pas intéressé et jouer ces petits jeux à l'américaine qui n'ont aucun sens. Un homme doit être direct. Et encore une fois, je le répète, direct, ce n'est pas forcément dans les mots. Direct, c'est dans ton attitude, dans ta façon de gérer l'interaction avec cette fille, dans ta façon de prendre son numéro, de simplement prendre son numéro. L'inviter ensuite en premier rendez-vous. L'embrasser après ce premier rendez-vous. Tous ces actes montrent clairement tes intentions. Ensuite, bien sûr, tu joues, tu taquines, tu rigoles, tu passes un bon moment. Mais l'important, c'est que tes intentions doivent être claires. Je m'explique. L'inversé, c'est que tu partes parler avec une fille et que tu es là et que tu ne montres pas vraiment et que tu es là et que tu es cachotier, tu ne sais pas, tu ne lui dis pas clairement que tu veux son numéro. Tu lui parles, tu repars et tu ne lui dis pas clairement que voilà, tu veux la revoir. Tu ne lui dis pas clairement que tu veux la revoir. Tu attends, tu es en posture d'attente. Un homme, comme je te l'ai partagé dans ma dernière vidéo, c'est le leadership. C'est le gars qui est capable de prendre des décisions, de montrer certains leaderships, de prendre cette fille par la main et de lui montrer la route et de l'emmener avec lui vivre une aventure. C'est ça, être un homme. Donc encore une fois, sois direct et honnête avec les gens. Ça t'évitera des situations complexes. Tu n'as pas à te justifier. Tu ne te justifies jamais, comme je te le dis souvent. Tu n'as pas à te justifier. Si tu ne veux pas faire quelque chose, dis non. N'aie pas peur de dire non. C'est normal. Tu ne peux pas donner ton temps. Tu ne peux pas dire oui à tout. Si tu dis oui à tout, tu te dis non à certaines des choses qui sont importantes pour toi. Donc, sois à l'aise avec le fait de dire non. Apprends à dire non. Prends l'habitude de dire non. Tu ne peux pas répondre par l'affirmatif à toutes les propositions que tu reçois. C'est juste impossible. Et même si par moment, les gens te trouveront un peu dur ou les gens te trouveront bizarre, mais à la fin, ils te respecteront. Parce que voilà, tu es honnête. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Lorsque tu es d'accord, tu es d'accord. Lorsque tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Lorsque les choses te plaisent, elles te plaisent. Lorsqu'elles ne te plaisent pas, elles ne te plaisent pas. Et les gens, au contraire, viendront te demander ton avis, te considérant comme quelqu'un de fiable. Parce que voilà, tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu n'as pas peur de montrer tes intentions, de dire ce que tu penses, de dire quand les choses vont mal. Et donc, tu es honnête avec eux. Et les gens, la plupart des gens veulent rencontrer des personnes authentiques et honnêtes qui leur disent les choses telles qu'elles sont. Troisième conseil et qui va dans le sens du deuxième, c'est de tout simplement ne pas éviter la confrontation et exprimer ce qui te déplaît. Donc, c'est ce que je viens de te partager un peu dans mon deuxième conseil. C'est de tout simplement ne pas avoir peur de dire non parce qu'il peut y avoir un risque de confrontation. Ne pas avoir peur de dire si une chose te déplaît parce que tu as peur de rentrer en conflit avec quelqu'un. Non. Plus tu diras les choses vite, plus en fait, tu n'accumuleras pas de la rancœur envers les gens. Plus tu garderas ça en toi, plus tu accumuleras de la rancœur, tu garderas ça en toi. Et tu seras en colère même envers toi-même parce que tu n'as pas su réagir sur le moment. Lorsque quelque chose te déplaît, aie le courage de dire que voilà, tu n'es pas d'accord avec cette chose. Ou que voilà, tu n'es pas d'accord avec la façon dont cette personne t'a dit les choses. Tu aimerais que les choses se fassent autrement. Tu n'acceptes pas la façon dans cette fille ou dans cette personne dont cet ami te parle et tu lui dis directement. Voilà, tu n'acceptes pas le manque de respect sur le moment. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Quitte à rentrer dans le conflit, il n'y a pas de mal à rentrer en conflit. Ça, au moins, tu règles les choses à l'amiable. Tu discutes, tu dis ce qui ne te plaît pas, tu agis comme un homme tout simplement. Tu dis ce qui t'a déplu, tu mets tout sur la table et voilà. Et ensuite, on passe à autre chose. Alors que si tu gardes ça à l'intérieur, tu cultives une certaine rancœur qui sera difficile ensuite à extérioriser parce qu'elle s'est accumulée à l'intérieur pour la faire ressortir, bonne chance. Donc je te le répète, cher ami, lorsque quelque chose te déplaît, dis-le. Lorsque tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un, dis-le. Exprime tes opinions. N'aie pas peur d'exprimer une opinion contradictoire. N'aie pas peur de dire que... De stopper quelqu'un lorsqu'il outrepasse des limites avec toi. C'est tout à fait normal. Et les gens te respecteront pour ça. Ne pense pas que voilà les gens, voilà, tu es un nice guy, tu ne veux pas froisser cette personne. Non, les femmes respectent les hommes qui ont une parole, qui expriment leurs opinions, qui sont honnêtes, qui sont authentiques, qui expriment les choses telles qu'elles sont, qui osent leur dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est appréciable et admirable. Quatrième conseil, et encore une fois, qui est dans la logique du précédent, parce que tout est finalement lié, c'est de ne pas être obsédé par ce que les autres pensent de toi. Et oui, parce que si tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à exprimer tes opinions, ça a une raison. La raison, c'est que tu as peur de ne pas plaire, d'avoir une mauvaise image auprès des autres, de passer pour quelqu'un que tu n'es pas, de te voir coller une étiquette péjorative, de voir ta réputation se ternir, peu importe l'excuse. Alors, bien évidemment, cher ami, j'aimerais nuancer. Celui qui ne donne pas de l'importance à ce que les autres pensent de lui, c'est limite de la folie. Bien sûr qu'il faut donner un minimum d'importance à ce que les autres pensent, à notre image, à notre réputation, c'est important. Mais ne sois pas non plus obsédé, parce qu'il y a la bonne façon de faire et la mauvaise façon. Ne sois pas obsédé, c'est pourquoi je choisis ce mot, parce que bien sûr qu'il faut donner un minimum d'importance. Par exemple, tu dois veiller à garder de bonnes relations dans le boulot, tu dois veiller à avoir une bonne image dans ta vie professionnelle, même dans ta vie privée auprès de personnes qui te sont chères, etc. C'est important. Mais là où ça devient paralysant, là où ça devient une obsession, c'est que c'est lorsque tu te mets à éviter de passer à l'action dans des choses qui sont importantes pour toi, à abandonner des rêves, des ambitions que tu as, juste par peur de déplaire à quelqu'un, ou de déplaire à un membre de ta famille, ou de déplaire à tes parents. Tu oses finalement te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement pour faire plaisir aux autres. Là, ça devient une obsession. Là, le regard extérieur devient une obsession. Mais bien évidemment, le regard extérieur est important. Ça nous permet de trouver un équilibre. Ça nous permet de nous ajuster, de tout de même avoir, d'être émancipé, d'être libre. Mais nous sommes tout de même des animaux sociaux qui ont besoin de vivre en groupe, qui avons besoin d'avoir l'acceptation de nos semblables, qui avons besoin d'appartenir à un groupe. Ce sont des besoins sociaux, humains, fondamentaux, finalement. Donc, encore une fois, il faut faire attention. Il faut donner une importance à son image, sa réputation, etc. Mais ça ne doit pas devenir non plus une obsession, quitte à te mettre des bâtons dans les roues, quitte à abandonner des choses importantes pour toi, quitte à ne pas aller poursuivre tes rêves, tes ambitions, des choses qui sont très importantes, juste par peur du jugement extérieur. Ça, par contre, ça devient paralysant par la suite. Et nous arrivons donc, cher ami, au cinquième et dernier conseil pour éradiquer ta condition de nice guy. Et c'est tout simplement être prêt à quitter la table lorsque les gens outrepassent leurs limites avec toi. Et c'est ce qui fait la différence entre le nice guy et l'homme alpha. L'homme alpha désire simplement être respecté. Non pas aimé, non pas admiré par les autres, mais respecté principalement. Le nice guy veut être aimé. Il a un manque d'affection, il a un besoin. Il veut être accepté outre mesure par les autres. Il a un manque qu'il veut combler et il veut principalement être aimé par les autres. C'est un besoin fondamental limite pour lui. C'est une sorte d'oxygène pour lui. Et c'est ça la différence. Et donc, lorsque les gens vont outrepasser leurs limites avec le nice guy, il ne va pas brancher. Pourquoi ? Parce qu'il a peur finalement de dire les choses et de leur déplaire et de ne plus être aimé. Or, il n'est ni aimé ni respecté finalement. C'est ça le piège du nice guy. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en acceptant tout et n'importe quoi, en se faisant, en devenant la serpillère des autres, en essayant de faire plaisir à tout le monde, il accepte tout et n'importe quoi. Et finalement, la récompense, le revers de la médaille, c'est qu'il n'est ni aimé ni respecté. Alors que l'homme alpha accepte le clivage, accepte le fait de ne pas plaire à certains et de plaire à d'autres. Mais il ne veut surtout pas se trahir lui-même, trahir ses valeurs, trahir ses principes. Et c'est ça qui l'obsède, l'homme alpha. C'est ne pas trahir ses valeurs, ne pas trahir ses principes, ne pas laisser les autres outrepasser leurs limites, ne pas laisser les autres, lui moquer de respect et ne pas laisser les autres, venir jouer avec ses limites. Ça, c'est inacceptable pour l'homme alpha. Et quitte à perdre certains sur la route, quitte à déplaire à certains, il va passer à l'action, il va dire non quand il faut dire non, il va mettre des limites aux gens, il va taper du point quand il faut taper du point sur la table. Ça n'est pas grave s'il perd des gens sur le chemin, ça n'est pas grave s'il déplaît à certains. L'important, c'est qu'on n'accepte pas le manque de respect et que finalement, les gens le respectent. Et ça, c'est très important. Parce que finalement, il faut accepter le clivage. Certaines personnes ne nous aiment pas et d'autres vont nous aimer. Mais si on essaie de faire plaisir à tout le monde et si on essaie d'être aimé par tout le monde, eh bien, c'est le meilleur moyen de se faire marcher dessus, de se faire piétiner, de jeter à la poubelle sa dignité et d'être ce nice guy, ce people pleaser qu'on ne respecte pas. Et c'est exactement ce que je veux t'éviter, cher ami. Alors, cher ami, j'espère que ces 5 conseils vont t'être très utiles. J'espère que tu vas commencer à les appliquer dès maintenant, dès tes prochaines interactions avec tes semblables. Si cette vidéo t'a aidé, t'a été utile, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501